Elle est sur Skyrock le samedi et le dimanche, elle m'éclate complètement, elle s'appelle Superlana, mais oui ! Votre visage n'est pas très connu, Superlana ! Bonjour, merci, c'est agréable, je m'en vais tout de suite ! Non, reste là, mon amour ! Je t'écoute, être sur Skyrock, c'est un bonheur, c'est un vrai bonheur ! Sa dame a une manière de répondre aux gens qui m'éclatent complètement ! Comment ça va, Superlana ? Moi, je suis très bien, en pleine forme ! Très heureux de vous avoir, ce soir ! Et Patrick, je vous la souhaite longue et pas trop dure, cette année ! Merci, Superlana ! Je vais faire des efforts, je promets, cette année, je vais faire des efforts, mais c'est un grand petit peu moins grossier que les autres points définitifs sur les hommes. Je sais pas, j'avais envie de vous parler comme ça, Superlana, ton type d'homme, c'est plutôt quoi ? L'intellectuel, le sportif, le macho, l'efféminé ? N'importe lequel, il n'y en a aucun qui s'approche à ce premier, là ! J'adore ! Ah, moi aussi, j'ai passé des heures en voiture, en rentrant de tourner la nuit, à écouter Superlana, c'est un bonheur ! Et une répartie comme ça, c'est dangereux ! Le retour à certaines valeurs traditionnelles, est-ce que ça vous rassure ou ça vous inquiète ? Ça me rassure parce que je pense qu'il y a des valeurs à garder, mais ça m'inquiète parce que ces valeurs, je crois qu'on est les seuls à vouloir les garder. Enfin, ceux qui veulent les... Là, je pars dans une galère, là, je pars dans un dispo. Comment dire exactement ? Très moraliste. Est-ce que tu trouves, par exemple, que le fait que la jeunesse... La révolution sexuelle, c'est fait. La révolution du vocabulaire, c'est fait. Je pense qu'il y a pas mal de révolutions. La révolution raciale, la révolution... Chacun doit avoir un minimum pour vivre, ça, c'est avenir. Donc ces valeurs-là m'attirent beaucoup. Le reste, honnêtement, je m'en fous. Tu te fous de beaucoup de choses ? Je me fous énormément de choses. On est sur Terre pour vivre entre 50 et 75 ans. Si on doit commencer tous les jours à se demander si je fais ça, est-ce que lui va être content ? Est-ce qu'un proverbe dit ou un dicton dit la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ? Alors, M. P.A.P.1, d'après les statistiques, les hommes se suicident beaucoup plus que les femmes. Pensez-vous qu'il y a une raison à cela ? Ça n'a pas dit ça rien du tout, mais alors... Ça t'a effleuré de temps en temps. Je me trompe la réponse, là. Cette idée-là, ça t'a effleuré de temps en temps ? Je suis passé par des moments quand même très difficiles. Jusque-là, ça... Est-ce que tu y as pensé quelquefois ? Oui. Oui ? Ça m'est déjà arrivé, monsieur. Et pour des raisons professionnelles ou des raisons privées ? Raison privée. Carrément. Carrément. Est-ce qu'on a l'impression que tu es bâti dans un roc ? C'est cela, oui. On a chacun ses petits défauts, mais bon... Et t'as pensé à ça, sérieusement ? Qu'est-ce qui t'a arrêté ? Tes enfants ? Un ami. C'est un tapis ? Non. Non, pas un tapis. Non, non, un ami, un ami. Il n'y a pas de honte, hein ? Non, non, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Ça m'a arrivé aussi. C'est parlé de tout le monde, hein ? Oui. Mais il y a un ami qui m'est arrivé, elle m'a dit, tiens, tu as tout ce que tu veux, je veux dire, qu'est-ce que tu vas chercher là ? Puis, bien réfléchis, après, j'ai dit, bon, tu as raison. Je me suis emporté, et puis voilà. Tu es là, c'est pour aussi quoi ? Une mauvaise passe, c'est ça ? Une mauvaise passe, c'est ça ? Une autre question, super, Anna. Oui, le pire pour vous, c'est que votre femme s'en aille... Attendez, je t'ai un fonds nain. Elle revient. Il dit en allemand, il parle allemand, c'est très grand. Non, c'est bien, c'est un italien. Votre épouse vous quitte pour une autre femme ou un autre homme ? T'as qu'à faire, ça sert à une autre femme. C'est vrai ? S'il fallait choisir, oui, voilà. Mathieu, alors, Jean, je ne veux pas qu'un mec me la pique. Pas partageur. J'aime ce qui m'appartient, et j'espère le garder, donc. Possessif. Jaloux, normal. Jaloux, normal. Possessif. Fidèle ? Ça, c'est des questions qu'on n'en pose pas, déjà. C'est oui, moi je le connais très bien, c'est oui. Non, mais je peux poser la question. Non, mais tu n'as aucune chance, laisse tomber. On peut être possessif et infidèle. Non, mais je ne cherche pas à me casser. Tu n'as aucune chance, laisse tomber. Tu t'es fait plus larguer ou tu as plus largué ? Je n'ai pas souvent cherché vraiment à aller, comme il disait Agaf tout à l'heure, au fond des choses. Donc, ça a été un moment, et puis c'est souvent, ensemble, on a décidé de faire différente. Tu t'es fait larguer de le Common Accord ou tu as largué de le Common Accord ? Non, non, non. Tous les amis, pour les mensures, je t'en vais me voir quand tu veux, je t'adore. Merci les enfants, on est en train de vous pléter, et on se retrouve, je suis patient. Je crois que c'est la semaine prochaine avec les amis.